Musique Bienvenue à tous dans ce nouveau numéro de votre magazine Santé Quiz Un concept de promotion de la santé pour vous instruire, vous divertir et vous informer en matière de santé Pour ce nouveau numéro, nous allons donc parler de l'hygiène buccodentaire Nous allons donc parler de l'hygiène buccodentaire Les questions seront axées sur les moyens de prévention, les maladies et toutes les autres questions Nous allons donc passer à la présentation de nos 4 candidats de ce jour J'ai à ma droite, monsieur, bonjour Bonjour Comment on vous appelle ? Monsieur Prince Monsieur Prince, et vous faites quoi dans la vie ? Je suis médecin stagiaire Bienvenue à Santé Quiz Et à sa droite, nous avons monsieur, bonjour Bonjour Comment on vous appelle ? Je suis monsieur Jansmy Monsieur Jansmy Vous faites quoi dans la vie, monsieur ? Je suis médecin stagiaire Médecin stagiaire Enchanté, bienvenue à Santé Quiz Et à ma gauche, nous avons monsieur ? Monsieur Benjamin Mouchanvola Benjamin Mouchanvola, vous faites quoi dans la vie ? Je suis licencié à l'UPC À l'UPC, dans quelle faculté ? Administration des affaires Administration Nous sommes ravis de vous compter parmi nous Merci Et à sa gauche, nous avons monsieur, bonjour Bonjour Comment on vous appelle ? Moi, c'est un monsieur exaucé, moi qui elle est ? Vous faites quoi dans la vie ? Je suis étudiant Étudiant, dans quelle faculté ? Dans la faculté des sciences, plus précisément au département de mathématiques Dans la très prestigieuse université de Kinshasa Une routine qu'on veut aussi Merci, est-ce qu'on peut les applaudir ? Voilà, donc les candidats de ces jours sont vraiment mixtes Des différentes facultés, des différents domaines de la vie Et nous allons donc aborder les questions axées sur la culture générale Sur l'hygiène buccodentaire Nous allons avec monsieur Prince Première question En quelle date célèbre-t-on chaque année la journée mondiale de la santé buccodentaire ? Le 20 mars 10 points Question à monsieur Jansmin Quelle est la pathologie buccodentaire la plus fréquente au monde ? La carbure dentaire 10 points Question à monsieur Benjamin La bouche d'un adulte normal contient au maximum combien de dents ? 32 10 points Et à monsieur Exaucé A partir de quel âge l'enfant voit pousser sa première dent ? 5 à 6 mois 10 points Est-ce qu'on peut les applaudir ? Voilà, nous passons aux questions sur les manifestations Question à monsieur Prince Comment appelle-t-on cette enveloppe qui se forme naturellement et en permanence sur la surface des dents ? Composée des déchets que nous consommons ainsi que des bactéries de la bouche éliminées à chaque brossage de dents ? La plaque dentaire 10 points Question à monsieur Jansmin Comment appelle-t-on une plaque dentaire qui s'est minéralisée ? 10 points Question à monsieur Benjamin Par quel terme désigne-t-on ces gonflements souvent observés lors des maladies infectieuses des dents et des gencives qui consistent à un abcès qui est donc collecté ? Le flègue mont 10 points Question à monsieur Exaucé Comment appelle-t-on une dent qui est retrouvée dans la bouche d'un nouveau-né censé n'est pas avoir encore des dents ? 10 points Question sur les thérapeutiques Comment appelle-t-on, monsieur Prince, cette technique qui consiste en un curage du tartre dentaire à l'aide des curettes ? Comment appelle-t-on cette technique qui consiste en un curage du tartre dentaire à l'aide des curettes ? Réplique Le tartrage 10 points Question à monsieur Jansmin Quelle est cette solution thérapeutique ? Quelle est cette option thérapeutique qui consiste à enlever une dent rongée par les bactéries et très fortement déminéralisée pour soulager les différents symptômes ? Comment appelle-t-on cet acte ? Réplique L'extraction dentaire L'extraction dentaire 10 points Question à monsieur Benjamin Comment appelle-t-on cette pratique à la fois thérapeutique et préventive qui consiste à nettoyer la bouche à l'aide d'une solution antiseptique sous forme d'une gargarisation ? Le bain des bouches 10 points Question à monsieur Exaucé Comment appelle-t-on cette technique ? Une alternative de l'extraction dentaire qui consiste à combler les trous des dents à la suite d'une déminéralisation des dents ? Pour répéter s'il vous plaît la question Comment appelle-t-on cette technique ? C'est une alternative de l'extraction dentaire qui consiste à combler les trous dans les dents suite à une déminéralisation ? Le plombage 10 points Question à monsieur Prince Comment appelle-t-on ce dispositif souvent en métal qui est utilisé pour corriger l'alignement des dents sur l'arcade dentaire ? Généralement appelé aussi l'appareil dentaire ? Une prothèse Réplique L'orthèse dentaire 10 points Question à monsieur Jansmin Comment appelle-t-on cette technique qui consiste à remplacer toute l'arcade dentaire, détruite que ce soit par une anomalie dentaire ou soit un traumatisme de la face ? Autosynthèse Réplique Odontoplastie 10 points Question à monsieur Benjamin Par quel terme de moins en moins utilisé désigne-t-on la dent ? Beaucoup plus utilisé dans le domaine médical, c'est un synonyme de la dent ? L'odonte 10 points A monsieur Exocé Comment appelle-t-on l'ensemble des tissus des soutiens de la dent ? Le paradonte Qui dit mieux réplique ? 10 points à monsieur Jansmin Question sur la prévention Alors, à monsieur Prince, quel est le meilleur moyen de prévention de la carie dentaire ? Le brossage régulier des dents ? 10 points Question à monsieur Jansmin Quelle est la direction idéale ou l'orientation idéale lors des brossages de dents pour éliminer le plus de déchets possible ? Vertical 10 points Vertical De bas en haut Question à monsieur Benjamin Citez au moins deux caractéristiques d'une bonne brosse à dents Elle doit être neuve ? Oui Elle doit avoir des poils longs ? C'est déjà bon 10 points Question à monsieur Exocé Comment appelle-t-on ces gels souvent placés sur la brosse à dents pour obtenir un meilleur résultat lors du brossage de dents ? Car contenant des éléments nutritifs et antiseptiques pour l'entretien des dents ? 1 dentifrice 10 points Question aux éclairs pour clore cette première partie Nous avons donc les questions sur les parties de la dent A monsieur Prince Comment appelle-t-on la partie visible de la dent lorsqu'on ouvre la bouche ? L'émail Réplique La couronne Non, non La question était à monsieur Benjamin La couronne 10 points Voilà Monsieur Exocé a 10 points de moins C'est la règle du jeu Voilà Question à monsieur Jansmin Comment appelle-t-on ces tissus qui recouvrent la couronne et en assure la protection ? Général 10 points Question à monsieur Benjamin Comment appelle-t-on cette partie de la dent qui est implantée dans la structure osseuse ? Pour cette interdentaire Réplique La racine C'était à monsieur Prince Monsieur Prince, c'est quoi la réponse ? La racine La racine Dentaire 10 points Monsieur Prince a 10 points Monsieur Jansmin a 10 points de moins Voilà Nous poursuivons avec monsieur Exocé Comment appelle-t-on cette partie de la dent qui contient les vaisseaux sanguins ? Qui est creusé et le siège de prédilection des abscès dentaires ? Vous pouvez arrêter la question s'il vous plaît ? Comment appelle-t-on cette partie de la dent qui contient les vaisseaux sanguins ? La pulpe dentaire 10 points Question à monsieur Prince Quelle est la partie de la dent qui est la partie la plus dure de la dent et elle est aussi la partie la plus dure de la dent et elle est aussi la partie la plus dure du corps humain ? La dentine La dentine 10 points Détrompez-vous la partie la plus dure du corps humain ce n'est pas l'os mais c'est bien la dentine Question à monsieur Jansmin Comment appelle-t-on la partie intermédiaire entre la racine dentaire et la couronne ? 10 points Question à monsieur Benjamin Comment appelle-t-on cette enveloppe de la racine dentaire comme l'émail pour la couronne ? Le saiment Le saiment 10 points Question à monsieur Exocé Comment appelle-t-on cette partie creuse de la dent laquelle contient les vaisseaux sanguins et le siège des abscès ? Pulpe dentaire Pulpe dentaire encore une fois 10 points Nous voici donc arrivés à la fin de cette première étape Nous allons donc appeler monsieur Christian pour nous dévoiler les points à l'issue de cette première étape Est-ce que nous pouvons encourager encore nos candidats ? Merci Voilà le résultat pour notre thématique de ce jour qui était basé sur la santé bicodontaire ou encore l'hygiène bicodontaire Nous avons monsieur Prince, monsieur Jansmin, monsieur Benjamin, monsieur Exocé Ils ont compétit tout autour de notre thématique de ce jour Alors nous avons monsieur Benjamin qui est à la tête avec 70 points Suivi de monsieur Exocé qui a 60 points Suivi de monsieur Prince qui a 50 points ainsi que monsieur Jansmin, 50 points Merci Voilà à l'issue donc de cette première étape, deux candidats sont qualifiés pour la seconde étape Il s'agit de monsieur Benjamin et monsieur Exocé Nous allons donc appeler monsieur Christian pour remettre les cadeaux à nos deux candidats qui sont éliminés Et nous pouvons les encourager avec nos applaudissements Merci monsieur Prince, merci monsieur Jansmin pour votre participation Voilà, vous avez donc les cadeaux de la part de notre sponsor Chalina Monsieur Jansmin, s'il vous plaît, une photo de famille Merci Retrouvons-nous donc pour la suite de ces numéros santé quiz axé sur la santé buccodentaire 50 bonbons, moins 48 bonbons Qui peut répondre ? Vous avez 50 bonbons, vous mangez 48 bonbons Qu'est-ce que vous aurez ? Nous aurons la carie dentaire, Jojo avait mangé trop de bonbons Il a la carie dentaire Attention, c'est quand moi mon kiff ? Il n'y a pas de chou, non, il n'y a pas de chou Cata, 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 cata Nous aurons la carrière de la mauvaise haleine Kiff, je suis là, c'est là, c'est le raté Comme mon kiff, c'est le bonbon Solution, il a dit Flodan, actif, j'ai 12 heures d'haleine fraîche Nous aurons la carrière de l'haleine, Flodan, triple action Il a dit qu'on a mis nos pémé, pétons-nous Pour la dentifrice Flodan, Coseca et Zouy Valère Nous voici donc arrivés à la seconde étape de notre match Santé Puisse, axé sur la santé buccodentaire Nous allons donc passer aux questions boxe Il s'agit d'un groupe de trois questions Auxquelles le candidat, qui répond bien, mérite donc 50 points au lieu de 30 points Voilà, nous allons donc commencer avec les questions épélation Chaque candidat aura à épeler trois mots Celui qui répond très bien aux trois mots gagne donc 50 points Nous commençons avec M. Benjamin Épeler le mot xérostomie X, E, accent aigu R, O, S, T, O, M, I, E Très bien, épeler le mot dyschromie D, Y, S, C, H, R, O, M, I, E Très bien, épeler le mot parodontopathie 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 P, A, R, O, parodontopathie D, O, N, T, O, P, A, T, H, I, E Très bien, M. Benjamin Raffel Donc 50 points, si on peut l'encourager Très bien, nous allons à M. Exaucé Épeler le mot des tartrages Des tartrages Des tartrages s'appelle D, E T, A, R, T, R, A, G, E Très bien, épeler le mot gargarisation Gargarisation G, A, R, G, A R, I, S, A, S, S, I, O, N Épeler le mot flegmon, très bien Flegmon, P, H, L, E, G, M, O, N Très bien, M. Exaucé Aussi, Raffel, 50 points, si on peut l'encourager Voilà, nous passons donc à la rubrique Match Up Il s'agit d'une séquence où les candidats Sont appelés à relier les mots d'un côté Avec les mots de l'autre Et pour ce Match Up de ce jour Il s'agira donc de relier le nombre des dents Idéal avec les noms des dents dans la bouche D'un adulte avec une denture complète Vous aussi qui nous suivez à la télé Veuillez vous exercer avec nous Vous allez donc prendre les papiers Veuillez récupérer les stylos Qui sont au milieu Chacun va récupérer un stylo Très bien, et vous allez donc noter A votre gauche Vous écrivez 1 Suivez-nous aussi à la télé C'est affiché 1, incisive 2, canine Et 3, prémolaire Et à droite nous avons A 12 B 4 C 8 Donc je répète Il s'agit de relier le nombre des dents Idéal avec le nom des dents dans la bouche D'un adulte avec une denture complète Nos deux candidats ont donc 20 secondes chacun Pour pouvoir faire le Match Up de ce jour Et remettre les chronos et lancer Merci Nous pouvons récupérer les papiers Voilà Les réponses pour M. Benjamin 1, 1 C Donc dans la bouche d'un adulte avec une denture normale Il y a 8 incisives Il y a 2 B Donc 4 canines Et 3 A 12 prémolaires Et pour Donc ça fait 1 C 2 B 3 C Et pour M. Exocé Il s'agissait de 1 C 2 B 3 A De 2 candidats On raflait les 30 points Félicitations Est-ce qu'on peut les applaudir ? Applaudissements Voilà Nous allons donc parler de Notre point sur Les questions relais Relais où chaque candidat a aussi droit à 3 questions Mais pour seulement 30 points Et voilà Nous commençons avec M. Benjamin Nous allons parler des inflammations des structures Comment appelle-t-on l'inflammation De l'ensemble des tissus des soutiens de la dent ? Aucune idée Il s'agissait de la parodentite Une autre question Comment appelle-t-on cette malformation de la dent Qui consiste à deux dents anormalement petites Sur l'arcade dentaire ? La micro-dentie La micro-dentie 10 points Et comment La 3ème question Citer au moins Un médicament qui est responsable des dyschromies Ou trouble la coloration des dents Surtout chez les enfants ? Le fer Très bien Le fer aussi peut causer une coloration noire M. Benjamin a donc 20 points Félicitations pour l'applaudir Applaudissements A M. Exocé Comment appelle-t-on une inflammation de la langue ? Glossy 10 points Comment appelle-t-on des dents anormalement volumineuses ? Macro-dentie Citer au moins un médicament C'est la même question Comment appelle-t-on Citer au moins un médicament C'est la même question Qui est responsable des défauts des colorations Des dents surtout chez les enfants ? A part le fer bien sûr Qui a été cité Voilà Il s'agissait de la tétracycline Qui est responsable des tâches de couleur gris foncé Ou brun gris Nous passons donc aux questions Sur la spécialité du jour Qui est la carie dentaire Nous l'avons évoqué si haut Que c'était la maladie dentaire La plus fréquente au monde Première question A M. Benjamin Comment appelle-t-on les substances contenant du sucre Qui sont responsables de la carie dentaire ? Aucune idée Réplique Comment appelle-t-on les substances contenant du sucre Qui sont responsables de la carie dentaire ? De suclorie ? Non, non C'est des substances cariogènes Parce qu'elles contiennent le sucre Question à M. Exocé Citer au moins un germe Un des plus incriminés Dans la survenue de la carie dentaire Au moins un ? Le streptocotus Oui, le streptococ 10 points Nous avons aussi le lactobacile Qui est aussi responsable de la carie dentaire 10 points M. Exocé Voilà Par quel terme A M. Benjamin Désigne-t-on cette douleur atroce ? Ressentie par un malade Qui souffre de la carie dentaire Ayant évolué jusqu'à infecter Et à remplir La pulpe dentaire Elle est sous forme d'une décharge électrique Aucune idée Réplique La rage dentaire 10 points Question à M. Exocé Quelle est cette vitamine Dans la carence Dans le corps humain ? La vitamine D 10 points Question est claire Pour clore cette première Pour clore ce match Avant les questions Après ou faux A M. Benjamin Comment appelle-t-on Ces composés Issus De la transformation Des sucres Que nous ingérons Par les bactéries Présentes Et présentes Aussi dans la plaque dentaire Vous pouvez répéter Comment appelle-t-on Ces composés chimiques Issus De la transformation Des sucres Que nous ingérons Par les bactéries Présentes Dans la plaque dentaire Ces composés Est issus De la transformation Par les bactéries De sucres Que nous consommons Aucune idée Voilà M. Exocé Je dirais L'acide lactique 10 points Et c'est de l'acide lactique Voilà Lorsque nous ingérons Les sucres Les sucres sont transformés Par les bactéries En acide lactique Une substance acidique Qui est donc responsable De la déminéralisation De nos dents Alors prenons bien soin De nos dents En brossant nos dents Parce que le sucre Qui est contenu Lorsque nous ingérons La nourriture Peut bien nous causer La carie dentaire Question à M. Exocé Par quel terme Désintons C'est facile Même voir la maison Par quel terme Désintons L'odeur de la bouche Désagréable En cas d'une mauvaise Haleine Nous parlons de la laine 10 points Question à M. Benjamin Comment appelle-t-on Cette sorte de petite brosse A dents Ayant pour rôle De nettoyer l'espace Entre deux dents Brossette interdentaire 10 points Question à M. Exocé Quel est cet ion Le plus abondant Dans la constitution De la dent Dont la carence Peut être à la base De la déminéralisation De la dent Je n'ai pas compris Le mot introductif Quel est l'ion 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 Les plus abondants Dans la constitution De la dent Et dans la carence L'ion Calcium Le calcium Le calcium 10 points Voilà Nous allons donc Clore ce match Avec les questions Vrai ou faux Où les candidats N'auront à donner Comme réponse Vrai ou faux Nous commençons Avec M. Benjamin La carie dentaire Est une maladie Exclusive pour les enfants Vrai ou faux Faux 10 points Question à M. Exocé Les dents Arrêtent de pousser A l'âge de 20 ans Vrai ou faux Faux 10 points Question à M. Benjamin Dormir la bouche ouverte Est un moyen de prévention Contre la carie dentaire Vrai ou faux Vrai 10 points Question à M. Exocé Un brossage de dents De gauche à droite Est meilleur que celui Des bas en haut C'est faux 10 points Donc les brossages de dents Des bas en haut Est meilleur Par exemple du brossage vertical A M. Benjamin Le tartre dentaire Peut s'enlever A l'aide d'une brosse à dents Vrai ou faux Vrai C'était faux Le tartre dentaire S'enlève Grâce au détartrage A M. Exocé La prise de tabac Est un facteur Des prédispositions A développer Les plaques dentaires Et tartres dentaires Oui Voilà Très bien 10 points Nous décourageons donc Tout ceux-là Qui consomment le tabac Car c'est un risque De développer La plaque Ou même les tartres dentaires Question à M. Benjamin Le fil dentaire Est aussi appelé Soie dentaire Vrai ou faux Vrai 10 points A M. Exocé La carie dentaire Est une Peut-être une maladie Héréditaire Vrai ou faux Vrai 10 points A M. Benjamin La carie dentaire Est une maladie Transmissible Vrai ou faux Vrai 10 points A M. Exocé Pour finir Le tabac Est un facteur Des risques De développement De la carie dentaire Vrai ou faux Vrai 10 points Nous pouvons donc Encourager nos candidats A l'issue De ces questions Nous arrivons donc A la fin De notre numéro Santé quiz Accès sur la santé Buco dentaire Nous allons donc Appeler M. Christian Soudila Pour nous dévoiler Les résultats De ce match Et ainsi connaître Le candidat Qui est qualifié Pour les démis Finales du tournoi Santé quiz M. Christian Nous vous attendons Voilà le résultat A l'issue De notre rencontre Qui a opposé M. Benjamin A M. Exocé Nous avons M. Exocé Qui nous fait 200 points M. Benjamin Qui nous fait 140 points Ainsi nous concluons Que M. Exocé Et notre finaliste Ainsi il va passer A la demi-finale Merci Applaudissements Applaudissements Voilà Donc M. Christian On va donc Remettre les cadeaux A nos candidats M. Benjamin Merci M. Exocé Merci Et vous êtes qualifié Pour les démis Finales de notre tournoi Santé quiz De ce jour M. Christian Les cadeaux Applaudissements Un spécialiste De la santé Un docteur Qui va nous parler De l'hygiène buccodentaire Quelques conseils Pour maintenir ses dents En bonne santé Pour savoir que nous avons La carie dentaire Premièrement Il y a l'apparition De trous Qui commencent Au niveau de la dent Généralement Au début Ce n'est pas douloureux Mais plus De trous S'agrandit Plus ça va devenir Douloureux Et dès que vous remarquez Et dès que vous remarquez Qu'il y a une trou Qui se forme Au niveau de vos dents Le mieux serait D'aller consulter Des dentistes Ou les chirurgiens dentistes Qui peuvent vous aider Soit en y mettant Un plombage Ou en faisant Pratiquement une extraction Dentaire Selon l'évolution De la maladie D'abord Je peux dire Il y a un manque D'hygiène Bicodentaire Généralement Les gens se brossent Les dents Une fois par jour Or ça devait se faire Deux fois Le matin Et le soir Avant de dormir Pour éviter Que toute substance Ingérée Pendant la journée Puisse Devenir Un milieu favorable Pour le développement De microbes Qui sont à la base De la carie dentaire Bon A la population Qui nous suit Je dirais Qu'il est vraiment Capital d'entretenir Une bonne hygiène dentaire Et surtout Le parent Je veux encourager Les parents Qui ont les enfants Qui consomment Beaucoup de sucreries D'avoir les habitudes De les brosser Les dents Le matin Ainsi que La nuit Avant de dormir Cela leur éviterait Des problèmes Bicodentaires A la langue Et à l'opinion générale Je conseillerais De suivre cette émission C'est le magazine Santé Quid Qui est vraiment Une très belle émission Qui nous permet D'en savoir plus Sur notre santé Nous sommes donc À la fin Entrés en contact Avec Santé Quid Vous voulez aussi Participer A cette émission Vous voulez soutenir Cette émission Veuillez nous écrire Aux contacts Qui sont Au bas de vos écrans Veuillez vous abonner A nos différentes pages Instagram Et Facebook Veuillez aussi Suivre cette émission Sur notre chaîne Youtube Santé Quid Ici là Portez-vous bien Et rendez-vous A la prochaine Merci Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada